écoutez au Maroc les gens ont assez bien respecté le confinement en tout cas les quatre à cinq premiers mois les rues étaient vraiment désertes parce que moi je sortais évidemment pour aller au CHU et vraiment il y avait un air apocalyptique dans la rue les gens ont vraiment respecté la police était présente vraiment et les barrages d'ailleurs je salue vraiment la sécurité parce que vraiment les policiers et les gendarmes ont été extrêmement mobilisés depuis un an en dehors de leur fonction habituelle et c'est vraiment pas simple c'est vrai qu'il y a eu un relâchement pendant l'été mais depuis octobre il y a eu encore avec la deuxième vague un reconfinement qui a qui a vraiment été respecté bon un peu moins que le premier parce qu'au début les gens étaient très angoissés et les gens ont commencé à s'habituer à s'adapter un petit peu mais globalement on a une réduction assez importante du nombre de cas on a eu des pics à 5000 cas par jour aujourd'hui on est à 300 cas par jour donc il ya une vraie régression du nombre de cas en plus la compagne vaccination a été assez exemplaire vraiment je pense qu'on est classé 6e dans le monde moi j'ai déjà reçu les deux doses par exemple mes parents aussi donc la campagne vaccination a été bien tenue les gens n'ont pas attendu ont été convoqués on commence à avoir la nouvelle variante alors anglaise on a eu 22 nouveaux cas donc il ya eu une recrudescence de vigilance depuis cette nouvelle variante et mais on est toujours confiné à 20 heures ça fait plusieurs mois et durant les périodes de fêtes de fin d'année il y avait une interdiction de sortir complètement tous les restos étaient fermés tous les cafés étaient fermés et c'est assez général c'est pour ces précisions donc tu fais la vie vous vouliez je te vois là mais moi je moi je j'écoutais ce qui était en train de se dire et puis je me posais la question de à la fois de d'une latence éventuellement voilà peut-être que les effets de maintenant on les percevra plus tard et puis de ce que et puis de ce que j'appelle l'effet collatéral c'est à dire peu importe que les enfants sortent ou pas moi intuitivement j'ai tendance à penser que les conséquences peuvent être aussi le résultat de ce qui habite la tête des adultes parce qu'il ya quand même de la pression par rapport à la perte de l'emploi par rapport à au fait d'être disponible ou pas pour les enfants par rapport au lendemain qui sont incertains pour les parents donc il ya une forme de 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 précarité qui se diffuse et c'est ça quand on part contre j'entends le mois apocalyptique c'est aussi charrier par rapport à une ambiance et je me dis pour des enfants qui qui sont déjà vulnérables qu'est ce que ça peut avoir ça ne peut pas être sans conséquence sur la santé mentale de ces enfants là par contre ce qui va être difficile c'est comment la quantifier comment c'est l'effet de causalité va être effectivement difficile à à prouver mais mais moi je pense qu'il est réel et c'est et ça aussi c'est une et c'est dans le sens là que peut-être des choses plus compliquées sont à redouter pour nous dans les mois qui viennent si je peux ouais je suis tout à fait avec docteur taille ben nous on n'a pas eu de latence du tout j'aurais l'occasion peut-être de détailler tout à l'heure au maroc mais nous c'est une vraie hécatombe je n'ai jamais vu ça en quinze ans d'exercice et c'est clairement dû à la pandémie et je rejoins vraiment je pense que docteur taille ben un peu résumé au début tout ce que je vais dire aussi c'est vraiment on a eu énormément de de tentatives de suicide de suicide réussie énormément de violence énormément de signalement et j'ai les chiffres de mon service que je citerai mais on a ça s'est multiplié fois cinq fois six par rapport à aux mêmes périodes sur les années avant nous on a eu une vraie hécatombe très rapidement pas tout de suite parce qu'on a eu aussi une interruption durant les trois mois où on pouvait pas recevoir et nous on a mis en place une cellule d'écoute téléphonique mais dès que les portes ouvertes de l'hôpital et que les gens puissent se déplacer on a été catastrophé vraiment on a dû en mettre en place un certain nombre de mesures qui ont été respectées qu'on a vous avez réussi à faire respecter non c'est à dire deux mesures pour répondre aux flux de patients parce que on n'a jamais eu autant de patients suicidaires et pour prendre en charge tout le monde c'était compliqué je t'expliquerai le contexte de pédopsie au maroc tout à l'heure peut-être oui je vous en prie au contraire on fait ça on le fait comme ça voilà alors en fait au maroc la pédopsie a été reconnue en 2008 en tant que spécialité et juste après on a pu fonder et créer donc la société marocaine de pédopsychiatrie et on a commencé la formation des jeunes spécialistes sur une spécialité à part et qui est là pour nous clairement différencier de la psy adulte avec un cursus qu'on a clairement mis en place un programme de formation et un programme de santé mentale et qui ont été clairement instauré donc depuis 13 ans à peu près maintenant on a pu créer un service hospitalo-universitaire dont j'ai la responsabilité depuis 12 ans alors malheureusement pour un pays quand même qui est très 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 grand le seul le service que je dirige est le seul qui fait des hospitalisations à temps plein c'est à dire qu'il ya un autre service hospitalo-universitaire à rabat la capitale mais qui pour l'instant fait de l'hospitalisation de jour mais il va pouvoir avoir des lits à hospitalisation temps plein bientôt et on pourra ouvrir d'autres services mais je sais pas si vous imaginez j'ai une capacité de 15 lits sur toute la population marocaine dans la majorité mineurs c'est quand même énorme et donc c'est impossible de répondre aux flux alors on a pu quand même former un certain nombre de spécialistes en pédopsychiatrie qui dépassent 50 et qui sont répartis sur le territoire et qui répondent au niveau ambulatoire ou sont implantés dans des services publics ou des services de psy adultes mais justement la pandémie a été l'occasion de revoir un petit peu ce système donc durant la pandémie les trois premiers mois on était obligé évidemment d'arrêter les consultations ambulatoires et puis dans tous les cas les gens ne venaient pas parce que comme j'ai dit le confinement était totalement respecté et donc personne ne venait on avait les patients hospitalisés certains ont choisi de faire sortir leur enfant en contrat médical et de les garder à la maison et il y a des cas graves qu'on a dû garder dans le service et on a dû faire un turnover des équipes pour que tout le monde ne soit pas juste mobilisé à venir et à prendre des risques pour rien et puis assez vite on s'est posé la question de comment répondre à la demande de ces personnes qui sont enfermées chez elles donc on a mis en place un numéro de téléphone donc grâce à une association de soutien pour le service donc que j'ai mis en place on a des fonds et des sponsors extérieurs qui nous permettent d'acheter les choses que l'état ne peut pas nous acheter et donc on a mis en place donc un téléphone que vert donc les patients les parents pouvaient utiliser mais aussi le personnel qui travaillait dans les unités COVID donc on était ouvert à faire même de l'écoute pour le toutes les personnes qui souffrent donc on a eu un certain nombre d'appels et on a pu donc quand même par téléphone répondre à un certain nombre de demandes alors la téléconsultation pose beaucoup de problèmes notamment l'ego parce que évidemment quand on a un suicidaire au téléphone comment comment on gère le risque quelle est la faute médicale si jamais le patient saute par la fenêtre c'est quand même pas simple mais voilà étant donné qu'on pouvait pas attendre le cadre juridique on a quand même fait ça pour pouvoir répondre aux demandes énormes et puis le collectif des psychologues marocains aussi a mis en place un numéro vert qui là a été il y a eu une communication importante dessus sur les télés marocaines et sur les affiches donc les gens ont beaucoup utilisé ce numéro de téléphone aussi et les psychologues ont tous travaillé de façon anonyme et puis les psychiatres adultes via le conseil de l'ordre et les sociétés de psychiatrie adulte ont aussi mis en place une écoute téléphonique toutes les deux heures donc chaque psychiatre avait deux heures de créneau où ils écoutaient de façon gratuite toutes les personnes qui nécessitaient qui avaient envie et puis vraiment le le standard a été très vite inondé et après dès que en mai juin le confinement était levé que les gens ont commencé à sortir là on a commencé à comprendre que vraiment la santé mentale aller avait payé le lourd tribut de la pandémie parce que nos chiffres de suicidaires comme l'a bien dit docteur taille même chez les enfants entre 6 et 12 ans ont été multipliés fois 4 voire fois 5 je vais vous donner les chiffres tout à l'heure mais vraiment les chiffres ont explosé et jusqu'à présent et je suis d'accord avec lui je pense que le pire est à venir parce qu'on pensait que ça allait se calmer ça se calme absolument pas là on a vraiment tous les jours c'est à dire que là c'est devenu la blague c'est à dire bon ben tous ces gens qui font des tentatives de suicide quand même et puis il ya eu aussi des suicides réussis malheureusement ceux qui n'ont pas pu avoir accès aux hôpitaux qui ont arrêté leur traitement donc on a eu l'écho de patients qui étaient suivis et qui malheureusement ont réussi leur passage à l'acte donc il ya énormément de tentatives de suicide de suicidaires et de suicidés mais aussi énormément de violences donc de la violence intrafamiliale étant donné que les parents sous pression avec la crise économique avec le confinement et on sait que les dynamiques familiales conflictuelles quand tout le monde est dehors et qu'on se retrouve que le soir ça passe mais quand tout le monde est confiné dans la même maison et surtout si c'est vraiment très petit ça a augmenté là beaucoup là les tensions et il ya eu énormément de violences il ya beaucoup d'enfants qui prenaient des toxiques les parents n'étaient même pas au courant et les ados se sont retrouvés en sévrage forcé durant le confinement donc ça a augmenté les violences aussi il y a eu beaucoup de conduite à risque de fugue et de non prise de mesures de sécurité pour certains ados qui étaient très impulsifs et également bon toute la symptomatologie anxieuse et dépressive banale qui s'est exacerbée alors ce qui était intéressant c'est qu'il n'y avait pas que les patients anciens fragiles qui se sont aggravés on a eu énormément de patients qui étaient jusque là qui avaient un très bon fonctionnement qui avait jamais consulté et donc beaucoup de nouveaux consultants donc c'est ça qui était impressionnant aussi par rapport au nombre de nouveaux cas qu'on avait d'habitude là on avait énormément de nouveaux cas par rapport à des structures qui n'avaient pas l'air si fragile que ça mais finalement la pandémie a beaucoup fragilisé j'ai deux trois petites questions d'ailleurs j'autorise d'ailleurs j'autorise on a on a docteur Badran qui est chirurgien urologue en région parisienne qui m'a posé la question sur peut-être les spécificités des conduites à risque des adolescents et des enfants en Afrique du Nord il y a un contexte familial culturel vous y avez déjà répondu et puis on pourrait y revenir plus tard mais sur cette proportion est-ce qu'on peut définir qu'il y a une proportion plus importante de filles que de garçons est-ce qu'il y a une tranche d'âge qui a été plus plus exposée que d'autres depuis ce confinement ou c'est quelque chose qui n'est pas qui s'est pas révélé plus important alors tout à fait je vous donne tout de suite les chiffres alors je vais revenir aussi sur une question importante que j'ai pas cité c'est la fermeture des écoles et à quel point ça a impacté ça c'est vraiment aussi une hécatombe et en septembre les pédopsychiatres en s'est beaucoup mobilisé avec la société de pédiatrie pour faire un plaidoyer pour réouverture des écoles et on a pu obtenir gain de cause parce que vraiment les enfants étaient en échec scolaire et le fait de ne même pas sortir de chez eux ça a vraiment aggravé les troubles, tous les troubles des apprentissages consécutifs etc et donc là les écoles ont tous réouvert depuis octobre et malgré la recrudescence des cas ils ont pu gérer en système hybride, moitié présentiel, moitié distanciel donc ça a pu être suivi dans tous les systèmes scolaires alors pour les chiffres donc voilà nous avons reçu en ambulatoire plus de patients enfants et ados confondus qui avaient des tentatives de suicide presque autant de cas de violence et deux fois plus de cas de troubles de conduite notamment des fugues et des troubles du comportement et puis mais après le déconfinement trois fois plus de tentatives de suicide trois fois plus de violence et trois fois plus de troubles de conduite sur les patients hospitalisés chez les ados de plus de 12 ans sur la période de confinement on avait autant de patients avec tentatives de suicide trois fois plus de troubles de conduite et autant de cas d'idées suicidaires graves par contre dès qu'on a eu le déconfinement trois fois plus d'hospitalisation pour tentatives de suicide quasiment sept hospitalisations en 20 jours trois fois plus de cas de violence trois fois plus de cas de troubles de conduite et presque autant d'idées suicidaires graves et puis chez les enfants de 6-12 ans deux fois plus de tentatives de suicide avant le déconfinement et sept fois plus de tentatives de suicide au moment du déconfinement donc vraiment c'était énorme les cas qu'on a reçu après selon l'âge les enfants en âge préscolaire on avait beaucoup d'angoisse comme la peur de rester seul les cauchemars beaucoup d'énurésie en coprésie difficultés articulatoires bégaiement des signes physiques maux de ventre, céphalées, troubles de transit l'agressivité, de l'irritabilité, de l'accès de colère et puis entre 6-12 ans on avait plus d'irritabilité, agressivité de perturbations de sommeil, d'appétit de maux de tête, maux d'estomac de retrait social, de perte d'intérêt de recherche d'attention et de difficultés d'apprentissage et enfin chez les ados plus de perturbations de sommeil, d'appétit aussi de la diminution de l'énergie une apathie, un isolement social des ados qui ignoraient les consignes de la fonction de la santé qui avaient des préoccupations concernant la stigmatisation et le sentiment d'injustice et un évitement des apprentissages scolaires après chez les enfants qui avaient des troubles de spectre autistique comme l'a bien dit mon collègue algérien on a eu un arrêt des prises en charge et donc il y a eu énormément de régressions d'aggravation de stéréotypie il y a eu beaucoup de troubles émotionnels comportementaux parce que ça a généré une insécurité émotionnelle affective un peu chez tout le monde donc intensification des autostimulations des stéréotypies plus d'impulsivité plus d'instabilité psychomotrice plus d'accès de colère chez les enfants autistes sur le long terme on imagine qu'il y aura parce qu'on n'y est pas encore des états de stress post-traumatique des troubles de l'humeur plus de suicidalité à l'âge adulte le déconfinement ne signifiait pas la fin des risques donc il y avait beaucoup plus de peur au moment du déconfinement et les périodes sans écoles aussi je ne sais pas si vous m'entendez bien oui tout à fait la fermeture des écoles parce que j'ai un problème de connexion qui est instable le déconfinement a aussi beaucoup atteint le problème d'école a vraiment eu un impact très très important sur les enfants et là on voit aujourd'hui on a l'impression qu'ils ont raté un an de scolarité et ils ont eu beaucoup de mal à suivre il y a eu beaucoup de déscolarisation de refus scolaire anxieux et d'enfants et d'ados qui n'ont pas pu reprendre l'école du fait du retard accumulé qu'ils avaient énormément angoissé et donc du coup ils n'ont pas repris du tout parce qu'ils se sentaient incapables de reprendre il y a eu beaucoup d'angoisse à la rentrée de l'école autant par rapport au risque de pandémie qu'au risque d'échec scolaire et donc beaucoup d'échec scolaire Je veux bien vous rappeler un petit peu le contexte sanitaire du Maroc parce que les frontières sont toujours fermées c'est ça ? Le couvre-feu est à partir de 20 heures ? Totalement les frontières sont restées fermées depuis le mois de mars il n'y a vraiment pas eu d'ouverture du tout vers l'étranger il n'y a que les étudiants qui ont pu circuler ou les cas de force majeure et on a un couvre-feu jusqu'à 20 heures On évoquait tout à l'heure avec le professeur Terranti la place ou le rôle des parents particulièrement dans ce moment Totalement donc les parents se sont retrouvés à faire le rôle de soignants d'éducateurs et le problème c'est que les parents étaient en télétravail à la maison mais qu'ils devaient aussi assurer le ménage la cuisine et l'enseignement des enfants parce que l'enseignement à distance on sait bien c'est un peu les parents qui refont la leçon donc c'était très compliqué donc dès que vous avez des enfants qui ont déjà des fragilités des troubles des apprentissages un enfant hyperactif ou un enfant très angoissé à la maison c'est quand même très 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 compliqué à prendre en charge J'imagine que Mais comme un petit adulte aussi on remarquait la même chose sur les recrudescences de dépression, de suicidalité chez les personnes adultes qui a été vraiment très 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 importante le nombre d'hospitalisations qui s'est vraiment multiplié chez l'adulte aussi Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que vous aviez à juste titre adapter votre prise en charge face à cette situation inédite Est-ce que vous allez en tirer des enseignements ? Est-ce que ces nouvelles pratiques vont révolutionner ou changer en tout cas de manière définitive vos pratiques médicales telles que la téléconsultation telle que l'organisation peut-être plus drastique des rendez-vous avec éviter de... Moi personnellement je reste peut-être vieille école j'ai du mal avec la téléconsultation c'est-à-dire quand c'est des anciens patients qu'on connaît on peut et on l'a déjà fait parce que justement comme je vous ai dit nous le service on dessert un peu tout le Maroc donc il y a un certain nombre de patients qu'on prenait déjà en téléconsultation Maintenant sur des nouveaux patients la relation médecin-malade n'est pas la même par vidéo que dans la réalité il y a un certain nombre de choses qui peuvent échapper il y a énormément de choses dans la communication non-verbale dans l'alliance thérapeutique qui ne sont pas remplacées par un écran Moi je... L'enseignement par exemple à la faculté quand il se fait par Zoom ça n'a rien à voir avec quand on est en amphi en présence des étudiants et quand on les regarde dans les yeux ce n'est absolument pas la même chose les conférences et les congrès ça a peut-être facilité les choses peut-être qu'il y a les laboratoires mettre moins la main à la poche mais je trouve que rien ne remplace le présentiel la vraie communication c'est comme les livres moi je trouve que les livres en électronique ne remplacent pas le vrai livre je suis très vieille école et comme quelqu'un là-dessus ça ne remplace le corps à corps Oui Moi j'avais une question Oui Je vous en prie Dr Taïen Qui vaut pour les trois pays parce que vu d'ici on a quand même comme ça une représentation je ne sais pas jusqu'à quel point elle peut être vraie ou pas d'un gap d'une différence relativement importante entre milieu urbain et milieu rural donc je me demande ce qu'il en est de tous ces enfants qui sont encore en milieu rural avec non seulement des distances mais des parents qui sont d'un autre niveau socio-culturel avec une accessibilité aux soins qui est différente et tout ça je me dis effectivement les histoires de téléconsultation voire d'accès et tout ça ne se posent pas du tout de la même manière et je n'ai aucune idée de ce qu'ils représentent en termes de proportion et puis en termes de possibilité pour eux c'est aussi une forme je me demande si ce n'est pas une forme de discrimination dans l'accès aux soins qui se pose de facto en raison des conditions socio-économiques on peut faire un tour de table alors honneur aux dames professeur Benjamin oui tout à fait je pense que ça ça les a énormément pénalisés déjà pour l'école parce que pour l'école à domicile la majorité des enfants rurales ils n'ont pas l'internet ils n'avaient pas de smartphone donc c'était très très compliqué d'avoir accès aux cours donc il y a eu énormément de blagues là-dessus sur comment l'enseignant pouvait donner le cours alors que d'habitude il est quand même dans l'enseignement public extrêmement sévère et menaçant alors menacer par WhatsApp les élèves c'est bien beau mais ça ne marche pas bien on est bien sûr tout à fait d'accord que ce n'est pas la violence verbale ni physique qui va aider à inculquer l'éducation nationale mais bon c'était juste pour la petite blague mais aussi pour l'accès aux soins qui était très compliqué alors les gens ont beaucoup utilisé WhatsApp et en ont beaucoup abusé entre guillemets en tout cas au Maroc comme je l'ai dit le collectif des psychologues leur numéro a été très 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 abondamment sollicité et de partout dans le Maroc parce qu'il y a eu des panneaux d'affichage et la télé publique l'a diffusé régulièrement donc ça c'est quelque chose qu'on va garder par contre qui va être une leçon pour nous c'est à dire ce qui a le mieux marché c'est de diffuser le numéro sur des panneaux et en bande traversante à la télé ça c'est quelque chose qui a permis d'avoir des appels téléphoniques extrêmement réguliers pour les psychiatres adultes et le collectif des psychologues donc ça c'est quelque chose qu'on va garder et qui a permis même aux gens au fin fond de nulle part de pouvoir téléphoner et avoir une consultation psychiatrique ou psychologique professeur Terranti peut-être oui même dans le milieu rural les familles en particulier bon chez les jeunes il y a une grande partie d'entre eux qui ont des téléphones donc des smartphones et qui avec de la vidéo transmission etc donc beaucoup de gens peuvent être touchés par ça énormément de gens y compris dans le milieu rural j'ai pas en tête le chiffre mais il y a eu des études comme ça et du moins en Algérie le taux de connexion des jeunes est égal peut-être même à celui qu'il y a en Angleterre et même plus parce qu'en Angleterre les parents veillent à ce que leurs enfants utilisent moins ce type d'appareil etc donc les gens sont connectés maintenant comment ils l'utilisent qui ils l'utilisent est-ce que c'est toute la famille qui peut s'en servir et de quelle manière c'est une autre question mais en tout cas c'est un outil disons de recours extrêmement utile dans un territoire comme le nôtre où ils ne remplacent pas la rencontre clinique ils ne remplacent pas les échanges ils ne remplacent pas notamment quand il s'agit des consultations chez les nouveaux cas il faut bien il faut qu'il y ait le temps de la rencontre de la relation du transfert etc du cadre et ceci est difficilement bien sûr établi à travers un médiateur comme difficilement établi mais dans des situations exceptionnelles comme celles que nous avons vécues et ça permet de ne pas carrément rester comme ça sans rien faire et de laisser les gens donner une information faire de la guidance garder le lien pouvoir être disponible et donner des informations à propos des questions qui peuvent être soulevées apporter des réponses ceci est extrêmement important à travers le téléphone ou à travers carrément la vidéotransmission pour moi ça reste quelque chose qu'il faut absolument encourager dans le contexte dans lequel nous avons travaillé c'est-à-dire à un moment où il n'y avait plus de déplacement possible il fallait l'utiliser par contre à propos de la latence et je ne sais pas dans quelle mesure ça va nous revenir vraiment et avec quelle force nous n'avons pas les mêmes chiffres que ceux qui ont été avancés par un professeur Islèm Benjiloul mais nous n'avons pas également nous n'avons pas également été sollicités comme d'habitude et plus que d'habitude par les services par exemple de réanimation de traumatologie qui d'habitude nous appelaient quand il y avait par exemple une tentative de suicide ils appellent systématiquement le service pour un examen en pédopsychiatrie aucun malade ne peut sortir du service sans avoir été examiné et ils ne nous ont pas outre mesure appelés pendant cette période donc je ne sais pas ce qui se passe je ne saurais le dire peut-être que les choses vont venir ou bien ceci est une particularité à identifier à étudier plus tard nous allons voir comment les choses vont se dérouler dans les prochains jours mais rebondir sur quelque chose d'important c'est qu'on a eu justement une exposition excessive aux écrans pendant les confinements et pendant la pandémie et qui a été aussi assez néfaste et délétère parce que évidemment que les parents dépassaient même les parents qui sont très à cheval sur un temps d'exposition ont dû lâcher prise et dans tous les niveaux la rurale ou urbain tout le monde en effet était très connecté et on a eu un phénomène assez rare d'habitude qui a beaucoup augmenté c'est l'accès au site pour nous par les enfants et là par des enfants de tout âge 5 ans 6 ans 8 ans et avec des masturbations excessives et des accès au site parce que les parents n'ont pas pu contrôler forcément ce qui se passait et que forcément avec des temps d'exposition importants et le vide et l'ennui beaucoup d'enfants étaient exposés à ça lors des jeux vidéo évidemment dont on connaît déjà des addictions extrêmement importantes tout à fait c'est un risque extrêmement important et possible peut-être que le paramètre de contrôle parental n'est pas aussi facilement déployable en Afrique du Nord qu'il y a qu'ici effectivement il existe en France par exemple et je pense que peu de parents l'utilisent le paramètre du coup le danger et puis tous ces sites un petit peu tendancieux de toute façon on réussit toujours à contourner un petit peu les blocages les contrôles parentaux pour arriver à l'effet escruté professeur Benjamin vous vouliez rajouter quelque chose avant qu'on donne peut-être la parole au professeur pour justement pour qu'il nous parle suite à tout justement cette suicidalité j'ai alerté le ministère et puis dans l'absolu on a fait cette semaine justement trois journées d'élaboration de stratégie par rapport à tout ce qui est conduite suicidaire avec la société civile les psychiatres adultes et nous-mêmes et donc on travaille beaucoup là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose d'assez alarmant ça va peut-être faire d'ailleurs l'objet d'un plan au niveau du ministère il y a un plan qui est en cours et qui est avec la collaboration de l'OMS très bien merci professeur Belgen on reviendra vers vous de toute façon on avait convenu du fait que le caractère convivial était vraiment de mise aujourd'hui salve